Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un combat de coliseum contre Sadi Eni Yob donc c'est un adversaire que j'affronte régulièrement. J'ai déjà mis, je crois que ma première vidéo commentée c'était contre lui. Il a une team vraiment intéressante et vraiment c'est pas mal du tout. Il est assez puissant, on va voir si on arrive à gérer ça. Et moi de mon côté j'ai Eni Uji Xelor donc je pense que c'est la team la team que je vais jouer de manière team principale on va dire. C'est vraiment ce à quoi je suis parvenu après beaucoup de réflexions sur ma team. Eni Uji c'est vraiment ma zone de confort, c'est deux classes que je maîtrise très bien et sur lesquelles j'ai des styles vraiment efficaces. Et pour le reste alors là je suis un peu embêté. Ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement venir poser ça et un Doppel parce que c'est en PM je peux pas faire grand chose malheureusement. Voilà donc Eni Uji c'est ma zone de confort et Xelor c'est la classe que j'ai vraiment envie d'apprendre à jouer. Donc en prenant deux persos que je maîtrise bien et qui sont vraiment dans mes habitudes ça me permet d'absorber un peu on va dire les erreurs que je peux faire avec le Xelor et donc c'est avec ses persos que je vais faire les quêtes de l'ivoire ainsi que mon Yop. Donc voilà il va y avoir pas mal de colis avec cette team j'espère que ça va vous plaire et j'ai longtemps hésité sur l'élément de mon Eni. Je préfère le jouer haut mon Eni en général il est haut sauf que en mode haut là comme il n'y a pas de protection on est un petit peu léger au niveau du soin donc je trouvais que c'était pas suffisant et qu'est ce que je vais faire là ? Je vais venir chercher une petite flamiche je pense sur le doppel hop donc le mode haut qui n'était pas insuffisant si j'avais du gros rocs en face et que je me fais focus un perso et le mode feu qui est donc beaucoup plus intéressant sur le soin mais qui est trop on va dire incomplet si je me prends un focus de Lenny et il a une bonne capacité de soigner ses alliés mais il n'a pas assez de capacité pour se soigner lui-même donc quand vous avez un Eni feu en face il suffit de focus de Lenny en général ça met pas mal en difficulté c'est pourquoi j'ai finalement choisi de jouer au air pardon au feu au feu pour avoir un bon compromis entre les deux éléments bon alors je sais pas est ce que je ce que je reste sur le Yop là ou pas ouais je vais y aller hop ah j'aurais pu faire mieux bon c'est pas grave j'aurais pas dû me mettre en pesanteur ça va m'empêcher pour ça va m'embêter pour la suite bon c'est pas grave hop on vient chercher directement l'érosion sur le Yop donc voilà un mode un mode feu haut sur Lenny qui permet d'avoir une bonne polyvalence et comme en plus enfin disons que ça me permet en fait soit de partir plus sur du rox avec la voix haute aussi j'ai besoin de roxer soit plutôt de partir sur du soin si j'ai un personnage en difficulté donc c'est vraiment assez maniable c'est efficace polyvalent j'aime beaucoup donc voilà voilà pourquoi j'ai fait ce choix le gzell est toujours air donc j'ai deux persos air j'ai le gynac qui est air ainsi que le gzellor et je réfléchis à un mode haut retrait sur le gzell que j'aimerais beaucoup réussir à mettre en place on va voir si j'arrive alors là je peux faire un petit rollback il commence à m'embêter lui quand même est-ce que j'ai pris de l'héros sur le j'ai toujours pas pris d'héros pour ça c'est cool je peux venir chercher à l'autre petit voilà petit rollback ici une tp par là et on va venir chercher du retrait ça je pense hop je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça et je peux faire ça voilà c'est vrai pas mal donc voilà une compo qui me plaît beaucoup au niveau de sa polyvalence et bon on verra on verra ce que ça donne par la suite mais je suis vraiment optimiste j'ai envie de de tester ça de manière la plus complète possible alors là je suis il m'a bien embêté avec son retrait pm mon gynac est extrêmement exposé c'était pas forcément une bonne idée de l'emmener comme j'ai fait directement dans la mêlée je pense que c'était une petite erreur de placement bon ça commence pas très très bien donc sur ce combat est ce que je vais réussir à tout de même à m'en sortir on va voir ça ça qu'on peut être très très dangereuse en face ça dit à penny son sadida il le gère vraiment bien à chaque fois il arrive à me mettre en difficulté au niveau du placement et là en plus comme j'ai pas été très attentif ça risque de vraiment être un problème on va quand même faire au mieux alors moi je peux chercher en fracassant ici est ce que j'ai un moyen d'aller placer du retrait pa sur le ya puis même manque malheureusement un petit peu de portée gynac on va bien chercher les petits dégâts comme ça est ce qu'on peut terminer la surpuissante non la terminera pas j'ai pu tomat du retrait pm sur le sadie ça ne passe pas mais ça peut générer du soin à la fin de son tour ça va dépendre d'où est ce qui termine bon là je me prends de l'érosion de la part du hop ça va picoter il n'a pas chargé la destin pour l'instant ça me plaît pas beaucoup et tout ça moi je vais quand même partir à fond sur le yop moi tout simplement les esquives pa en face sont faibles surtout sur yop et ni donc avec mon xélor je me faire plaisir le xélor je me rends compte que final je le jouais retrait mais je tape presque jamais en fait je pars presque tout le temps en foule râle et je pense que c'est vraiment une bonne chose c'est extrêmement puissant c'est extrêmement intéressant moi je vais repartir un toujours chercher l'héros up il s'est fait des buffs donc il faut que je la replace c'est extrêmement contraignant à son son ivoire là ça me pose problème parce que là je vois là par exemple j'étais obligé de lâcher deux gros sorts de charognes et au moins 4 sur deux persos il va pas respecter là c'est extrêmement gênant son histoire heureusement je vais pouvoir nous balader un peu avec des téléportations mais waouh alors moi je suis en train de critiquer ses esquives pa mais moi j'ai des esquives pm de merde donc bon voilà j'ai quand même 54 53 c'est pas fou mais le les items sont fm n'importe comment sur le xélor cd ses limites jetcraft ce qu'il a donc maintenant que j'ai décidé de vraiment jouer ça je vais vraiment commencer à peaufiner les stuff à refermer à fait proprement bon alors moi au niveau du place où je peux faire un téléphone ici ça c'est vraiment bien par contre on est parti je pense hop et on va venir chercher du retrait sur le yop du retrait sur les nids hop même beaucoup de retrait sur les nids je pense est-ce qu'on tenterait pas une petite partie là dessus hop petite horloge les nids qui s'est pris pas mal de retrait le monde n'est ni qui prend le boost pa de son côté ce serait bien que je me débuffe il faut à tout prix que je suis la folle la folle qui a des faiblesse pour donc je pourrai je tape quand même pas très fort à mon ami du coup il est solide il a les deux éléments mais il a très peu de dégâts c'est un peu embêtant on va voir si je m'en sors quand même ok une place un retrait vraiment qui passe bien en face là c'est compliqué son histoire le yop n'a pas précis à j'aurais peut-être du débuff le yop ou dans tous les cas la folle il faut que je la tue peu importe nom de pa que ça me prend plus efficace c'est ça à la vache ça va ça me bouffe des pa ça me beaucoup de pa j'ai pas le choix voilà c'est il faut il fallait vraiment que je le fasse 1 moi je suis parti là dessus et sur la maîtrise d'armes on sait pas très utile j'aurais pu faire mieux j'aurais pu faire un modimo sur le yop ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que là il va lâcher une précis en plus certainement puisqu'il a la puissance encore ou il s'applique ça pique ça pique il faut que je fasse vraiment gaffe moi là je suis en train de faire éclater j'inac prend beaucoup de dégâts beaucoup trop de dégâts même c'est pas le moment de perdre là ce qu'il nous fait il m'a mis une pression il peut m'en remettre encore ok il part là dessus à ça picote 1 ça picote vraiment son histoire comment je pouvoir faire alors là ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que je peux venir choper une petite convergence et là on va partir sur on va partir là dessus hop et là je prends le double émeraude mais je suis très limite au niveau des points de vie donc je vais être obligé de partir sur énormément de retrait pa sur l'ennie sinon mon og il va pas faire long feu son stade il va certainement faire une libération et balancer du retrait pa assez sale est-ce que je peux m'en sortir à la 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 non en route il n'est pas sérieux c'est compliqué ce qui se passe là pour moi bon bien joué le grottin qui va me repousser c'est la capacité qu'il a à placer c'est horrible c'est juste horrible moi je devrais lui sortir ma capacité pour mettre du retrait alors déjà je peux mettre un contre alors là le contre il va faire vraiment le taf ça c'est clair allez hop on est parti il faut que je joue vite ça les nids ok ah je peux faire un rollback oui c'est le rollback très intéressant ainsi que du retrait sur l'ennie ce qu'on mettrait pas aussi du retrait sur le yop mode du retrait sur le yop 1 hop et et on va se mettre une gélure sur le yop pardon une fuite sur le yop voilà le retrait comme le yop il sort de précis il me semble il va sortir de précis donc si j'arrive à lui placer un petit peu de retrait avec mon ennemi il pourra pas replacer l'héros comme il veut sur le gynac malheureusement il va me manquer un pm pour venir chercher le le debuff de l'érosion ça c'est extrêmement embêtant il faut que je tue la surpuis également je vais pas pouvoir tout faire il ya beaucoup de choses qu'il faudrait que je fasse là bon moi j'avance à fond on est parti là dessus du retrait par là peut-être éventuellement un mot de je peux y aller comme ça on sait pas incroyable hop est-ce qu'on tente un retrait pa ouais je vais tenter un retrait pa je pense comme ça hop là qui passe à moins trois c'est génial donc le yop là qui va être bien embêté 2 pa il peut pas faire grand chose alors malheureusement je lui ai mis tout leur tout le retrait au tour où il était en nébuleux négatif ce qu'ils jouent en est juste qu'ils jouent en nébuleux ah non il n'est pas nébuleux je passe ici il a un nébuleux il a un nébuleux donc ça c'est intéressant c'est important de le noter aussi un là il a 20% d'héros bon alors moi déjà je peux lui mettre ça je peux me soigner hop et on va lui remettre pas mal d'érosion comme ça voilà ça me paraît être assez optimal comme tour on pouvait pas vraiment faire mieux bon alors là j'ai toujours le le soin qui tombe à cause du mot d'immobilisation j'avais pas vraiment d'autres manières de le faire j'ai mis la génure la fuite agi mal décidément sur le yop c'était pas forcément très malin parce que là ça va pas me servir à grand chose mais bon alors là c'est vraiment le tout il faut que je parte en retrait sur le yop mais vraiment à fond il me rend dingue c'est ça dit là je vais être bloqué encore heureusement qu'il ya le xaleur qui va jouer d'ici là on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant là l'exel 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 ah non ça m'arrange pas en fait ça à quoi que val val est ce que j'ai une tp sympa à faire là oui je peux venir chercher une téléportation par là je vais même balancer une petite synchro je vais placer une synchro ici ça pourra servir on va venir chercher ça ici je vais mettre un cadran ici une momif hop hop et on vient embêter le yop comme ça là là le retrait est plutôt bien passé ouais non c'est pas fou non plus c'est pas fou non plus il allait ni va pouvoir se libérer pour venir chercher le débuff alors mon choix n'était pas forcément très judicieux je pense que j'aurais pu faire bien mieux la fuite sur le yop c'était une erreur j'aurais préféré qu'ils restent qu'un démon eugeniaque bon tant pis mon ami là et en revanche il est complètement bloqué mais j'ai mis une fois lui il les ateliers combien de tours c'est folle il faut que j'arrive à tuer ça moi mais je vais encore galérer c'est pas facile hein ok là le roquet l'attaqué ça l'a mis un peu au fond moi je vais pouvoir péter le lapin peut-être ouais alors là en revanche la zone pour moi est vraiment chouette là je peux prendre ça comme ça hop si je peux tuer son lapin c'est ça m'arrange bien est ce que j'avais quelque chose d'autre d'intéressant à faire je peux venir chercher éventuellement ça comme ça là mais non je vais plutôt faire un mot de frayeur ici une flamiche là dessus est très important le double mot interdit sur la folle qui va me permettre de la tuer au tour suivant certainement il faut vraiment pas laisser ça seront en vie longtemps sinon après c'est la merde bon l'oeil up se retrouve à 7 pa je me fais encore héroder salement j'ai le contre en revanche là donc il va se prendre des dégâts il va se prendre des dégâts par le contre là il prend plus de dégâts que moi ça c'est quand même pas facile malgré son ivoire c'est vrai que l'ivoire fait le taf il précis alors précis le tour où il y avait le contre à c'est pour mettre une vitesse d'accord c'est pas que pour partir sur du roc à nouveau une pression des dommages de pousser un lundi bon j'ai son oeuf résistance de pousser là donc ça me fait pas vraiment peur les deux poux pour l'instant est ce que je pars c'est pas évident c'est pas évident mais ça devrait le faire ok le mieux que j'ai à faire c'est peut-être ça est ce qu'il s'est fait débat il s'est pas fait débat encore on va partir sur arcana mettre une panique je pense hop et on va venir chercher voilà remettre un peu d'héros remettre un peu de dégâts est ce que je vais tacler les nids allez je vais tacler les nids ça l'embêtera un tout petit peu j'ai pas regardé s'il y avait une différence entre les dégâts mêlée et distance mais j'ai pas l'impression quoique peut-être bon je sais pas alors le sadi qui continue à mettre son retrait c'est très très handicapant ça très handicapant moi j'ai repris la double héros là est ce que ça va commencer à valoir le coup de débuff si je débuffe je m'enlève aussi quelques boosts mais bon c'est surtout l'érosion qui me fait peur et si je cite 20 pa sur le yop bug d'affichage et la 11 et c'est insupportable le bug d'affichage partout là j'ai l'impression que c'est surtout sur le gzellin que ça le fait bon alors bon la folle elle va y passer je pense que l'unie va pouvoir la terminer assez facilement là le doppel sadi qui n'a toujours pas été terminée ça c'est pas bien du tout bon on peut pas tout faire non plus qu'est ce que je veux faire moi avec ce petit xl venir chercher alors le sadi il n'a pas beaucoup de paie à le sadi l'air de rien bon on va plutôt se concentrer sur le retrait du yop on va partir sur un flétrissement même de flétrissement up est également un petit retrait sur les nids ouais je pense que ce sera pas mal j'ai toujours une synchro là où pour l'instant qui n'est pas du tout booster mais ça pourra peut-être être devenir intéressant dans les tours qui viennent c'est vrai que je n'exploite pas spécialement la synchro là j'ai pas fait en sorte de la booster énormément ok mode silence de l'enni qui passe pas extrêmement bien jusque là on va dire que ça va et alors là ce qui est intéressant c'est que j'ai replacé mon gynac pour qu'il puisse se faire débuff par mon nenni ça c'est vraiment chouette alors là le yop il va se prendre en moins quatre là j'ai l'impression que lui donc il va être à 0 pa ou à 1 pa avec un abyssal ce qu'il a un abyssal je pense que oui ah non il joue sans abyssal ça c'est original pourquoi pas alors moi je vais pouvoir débuff une vitalité assez rapidement mon j allez hop on est parti en débat fléreau on stimule la folle il faut que je la tue qu'est ce qui sera le plus rapide pour la tuer à mon avis le mieux c'est ça sérieusement 10 points de vie c'est pas très cool ça qu'est ce que je pourrais taper d'intéressant pas grand chose malheureusement on met ça sur la folle sur la bloqueuse voilà ça pourra me faire un petit peu de soin qui va arriver c'est dommage que l'ia du lapin soit complètement débile et qui porte au bout du monde voilà donc il était effectivement à 0 pa son yop à partir de là c'est quand même compliqué pour lui ensuite après le sadi ce sera enfin après le gynac ce sera le sadi qui va jouer le sadi que je vais venir tacler à la fin du tour il a combien d'érosions lui il faut remettre l'héros malheureusement si j'en mets l'héros je me transforme et je veux pas me transformer pour l'instant je suis embêté là du coup on va remettre qu'un seul tour d'érosion tant pis et surtout venir tacler le sadi voilà le sadi qui va pas pouvoir bouger sinon il aurait pu mettre un don naturel ici ça devrait bien embêter là il va pas pouvoir placer de ton naturel il a que 10 pa et le xl alors est ce qu'on peut venir chercher un débuff de vitalité ça pourrait être intéressant ou alors je peux partir sur du dégât à fond je me suis fait bien valent avec le xl là ce qui pourrait être également pas mal ce serait peut-être de remmener les nids à distance est ce que je débuffe l'habitat j'hésite vraiment on a pour le coup je vais je vais faire ça comme ça les nids pourra vraiment essayer de mettre un clic derrière mais bon sachant qu'il ya son nanny qui suit qui suit il va pouvoir va pouvoir leur égène pas mal pour moi j'ai un mot de reconstitution sur le genin qui est qui pourra commencer à être intéressant et à faire beaucoup de dégâts il a pris 2500 d'érosion à peu près là c'est pas mal du tout bon est ce qu'on balance un rollback rollback pas spécialement intéressant si je fais un rollback il arrive où le gap il arrive là ouais je pense qu'on va partir sur un truc plutôt soft j'ai pas envie de prendre de risques pour tirer là dessus avec hop du retrait fin du déboeuf oh j'aurais presque plus le terminer là tu n'auras pas pu le terminer mais voilà là le yop il perd il perd 925 de points de vitalité à son tour donc pour plus que je lui mette un tout petit peu de dégâts avec mon nanny ça pourra être vraiment intéressant ok il va venir chercher le mot de reconstitution lui ça risque de me faire assez mal combien je prends à sa pique 1 ça pique là il ya la bloqueuse qui m'embête parce que moi j'aimerais bien pouvoir faire la même chose sur mon j malheureusement je vais pas parce que je suis pas trop pouvoir là lorsque je peux faire c'est ça on va mettre deux frayeurs là dessus et là on récupère la ligne de vue sur le yop le yop que je vais pouvoir venir râle d'une part et là j'ai une petite zone sympathique à prendre ok je les râle pa je vais également le râle en puissance pour être sûr parce que là avec une précise il pourrait éventuellement être dangereux pour mon ouji en plus il est en ébulieux positif on se fait bien c'est clair donc je dirais le pa je les râle en puissance j'ai soigné mon ouji et surtout j'ai bloqué la cellule adjacente à mon ouji nac ce qui fait qu'il va pas pouvoir enfin il va devoir s'enlever des pa au moins 2 pa pour décaler la gonflable voilà un souffle donc ça lui fait 2 paiement il a plus que 7 et là bas avec cette paille ce sera pas suffisant pour que je sois vraiment un quoique donc il me termine pas mais on est on est quand même un petit peu limite là on est quand même limite est ce qu'il s'en fait une vitalité il pourrait se refaire une ou alors choisir de partir sur concentration double anti sur mon ouji ou peut-être même de faire une destin d'accord rire donc il semble éviter pourquoi pas pourquoi pas mais est ce que ça va suffire je pense pas je ne pense franchement pas moi je vais pouvoir venir faire un aboiement je vais partir je vais plutôt aller assez loin et là je peux venir me soigner un tout petit peu le taper là je crois que j'ai pas été malin j'ai mis la charogne en premier bon c'est vrai que ça place l'érosion mais là l'érosion n'est plus vraiment l'urgent j'aurais dû faire la carcasse en premier pour lui enlever l'ivoire j'aurais été plus fort donc pas très bien joué de ma part est ce qu'il a parlé des restes de logis en deck alors oui c'est vrai que les restes de mon ouji je vais les remontrer bon je pense que vous connaissez mais là c'est quand même pas mal du tout et d'autant plus que les fm sont pas encore terminé donc je voudrais avoir quelque chose encore beaucoup plus solide à lui il dit ça alors qu'il joue avec un ivoire mais quand j'aurai dit voir sur le ginac là ça on va vraiment rigoler je ferai peut-être un petit peu d'un 1v1 avec logis j'étais monté assez haut en cote j'avais dépassé les 5000 à l'époque où je faisais du 1v1 c'était c'était assez intéressant bon là concrètement avec les restes que j'ai ça va devenir vraiment drôle alors qu'est ce que je vais faire moi avec le xélor on va venir chercher la petite petite télé frag ici moi je pense que je vais partir directement en fait sur du dégâts le yop qui vient de cette case donc on est parti sur une synchro hop voilà donc je sais que je m'enlève l'autre que j'avais avant mais c'est pas grave là j'ai envie de partir sur des dégâts pour vraiment pouvoir le terminer et 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 on va mettre une nom if fuite sur logis et voilà je me rapproche un petit peu mon ogi faut pas qu'ils tombent là concrètement il va pas pouvoir le tomber je pense vraiment pas qu'ils puissent le tomber moi je vais partir toujours sur du retrait des dégâts sur ses persos alors est-ce que je focus le lenir ipsa ou le sadida le sadi c'est peut-être ça dit sera peut-être plus intéressant tant donné qu'il a une capacité vraiment à submerger la map avec ses invoques là il en a déjà beaucoup trop qui sont posés ses arbres c'est vraiment compliqué son histoire bon qu'est ce qu'on va faire nous peut-être venir chercher alors il a replacé son lapin ouais chercher le retrait pa tout simplement parce que une fois qu'on est à deux contre trois plus on retire de pa et puis moins on lui laisse de champ d'action en face et après on n'a plus qu'à venir terminer quoi mais il faut qu'il faut pas que j'écris victoire trop vite parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un imprévu je pense que je vais partir sur le sadi là allez hop on est parti pour le sadida hop malheureusement je peux l'héroder qu'une seule fois ça devrait peut-être faire l'affaire j'ai vraiment pas envie de transformer là si je me transforme je m'expose beaucoup le sadi ouais bon là le sadi prend quand même pas mal de dégâts c'est pas mal alors ok qui préfère taper l'arme plutôt que le sadi ça ça m'embête un petit peu c'est pas bien grave il prend la région du mode immobilisation qui avait été placé par l'anir ipsa bien joué de sa part bon là il va je pense qu'il va se défendre jusqu'au bout mais je vois pas vraiment est ce qu'ils pourraient me surprendre je pourrais en prendre un tremblement sur le gynac ce qui me fait beaucoup de dégâts mais je ne pense pas que ce serait suffisant pour me tomber je vais quand même jouer la sécurité je vais faire en sorte de pas trop l'exposé c'est il faut vraiment faire gaffe c'est un adversaire coriace et c'est jamais terminé on baisse pas les bras enfin il ne baisse pas les bras surtout moi ça devrait aller mais qui sont gros qui vient chercher encore du soin alors ce qui est bien c'est que j'ai mes deux requis qui sont posés et ça pour défoncer les invoques c'est parfait donc les arbres et tout le bordel ça devrait assez vite dégagé et sont de peines il sera resté en vie pendant tout le combat ça c'est pas forcément très bien joué de ma part bon avant toute chose nous on va partir sur alors déjà un cadran ici ça c'est la base ensuite du retrait pa ici du retrait ici et un contre un contre sur tout le monde ça pourra faire le taf voilà le cadran qui vient chercher le retrait pa et le boost est ce que j'ai fait la momif là non j'ai pas fait la momif mais j'avais beaucoup de personnes en télé frag je l'avais fait autour d'avant c'est pour ça c'est pour ça je vais pouvoir estimer les manques zèle les nids qui se débuffe je sais pas trop ce qui s'est débuff là il n'était pas érodé c'est déjà en tout cas c'était peut-être juste pour chercher le soin simplement qu'il a fait ça moi je vais partir on va se pas mal parce que je suis juste pas me le retrait aussi sur les nids ou pas non c'est peut-être mieux d'y aller à fond sur le sadi là on va faire comme ça va hop voilà comme ça en plus on fait un peu de ménage autour ça c'est plutôt appréciable et la petite flamiche on néglige rien hop et là il est parfaitement placé pour que mon géniac puisse vraiment lui faire des gros dégâts est ce qui s'est fait des boeufs son héros durondant il est toujours érodé ça c'est nickel alors on est parti concrètement là ça va piquer je vais regarder si je tape plus fort à distance j'aurais dû regarder avant 276 à distance et pareil ok donc il n'y a pas de réduction de de dégâts en fonction de la distance et avec les deux chiens qui tapent à chaque fois que je fais un sort parce que c'est comme ça que marche le gynac quand il est à proie qui est placé sur un perso chaque fois que vous tapez avec un sort de classe les roquets derrière ils viennent placer un petit coup aussi donc là quand il ya deux qui sont placés avec du spam ça devient vraiment intéressant là il a pris des gros dégâts et l'oxel va peut-être pouvoir alors pas terminé mais je pense que ce sera l'ennui derrière qui va finir ça pourrait même valoir la peine que je parte en full retrait sur l'ennui comme ça pas de soin pas de soin qui dit pas de qu'il s'est dit quoi est ce qu'on fait ça ou pas peut-être faire ça non si je pars par exemple là dessus ou si je fais un rollback au bac ne sert à rien apparemment ok on va partir là dessus et on va venir chercher un jeu mais non j'avais pas la mamie malheureusement voilà on empêche de soigner cela ça va vraiment être le but pas de soin sinon ça va jamais se terminer ok donc là il lui reste 5 pa à son déni 7 pa alors pourquoi j'avais vu 5 voilà encore des bugs d'affichage apparemment non c'est effectivement 5 donc bon c'est pas bien grave nous on vient toujours chercher les dégâts sur le sadida éventuellement les dégâts de zone dégâts de zone qui peut qu'ils sont vraiment intéressant dans la mesure à je peux stimuler mon j peut-être ouais je vais faire ça on va pousser ce truc au stimuler le j ici j'arrive donc dégâts de zone qui permet de faire un peu de ménage et je garde 2 pa pour un stimulant sur mon gynac et je vais me replacer dans la mêlée histoire de bloquer les déplacements maximum le 7 10 se retrouve à mille points de vie je pense que là je vais pouvoir le tomber je suis même quasi sûr hop et voilà plus de ça dit alors ça fait du bien tuer un ça dit c'est juicif il n'y avait pas d'autre mot quand on voit tous les armes qui pète comme ça et qui s'en vont c'est le bonheur absolu qu'est ce que je vais faire avec mon petit ou ginac je vais venir ici hop parce que je vais replacer je pense une modification alors on est parti là dessus hop on vient rechercher le petit état télé frag l'horloge ou pas l'horloge en faire une horloge up moins 4 pa ça picote une momif et 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 double ralentissement voilà se prend encore beaucoup de retrait le cadre en arrière qui vient replacer du retrait il ya 4 pa 4 pa c'est pas mal la puissance du retrait pa du et lors c'est vraiment ce qui a fait la différence là ce qui m'a permis de à la fois de l'empêcher de se soigner et à la fois de temporiser énormément le rox de son yop en sur les tours de nébulés positifs vraiment d'aller chercher est-ce que je tape les forts ou feu quand même d'aller chercher le retrait pa sur un yop quand il est boosté c'est extrêmement intéressant ça c'est pour ça que le gzell en plus de la capacité de placement je trouve que c'est une classe qui est vraiment excellente c'est c'est vraiment il ya un potentiel énorme de sueur est ce que je viens chercher l'érosion je vais l'éroder à fond quand même ouais alors il n'y a pas l'air de vouloir faire durer j'ai l'impression que peut-être là il capitule mais on va pas prendre de risque on n'est pas à ça près voilà ça va terminer c'est les derniers tours mon boubou bah oui c'est les mêmes que son yop alors nous on va partir sur maîtrise d'armes hop tu retrait du retrait et est allé encore du retrait et là on peut venir chercher une petite gélure et un coup de cac bon c'était pas j'aurais dû le laisser à la place où il ya la cave est pas très malin de le bouger en plus à la sortie de la zone du cadran ça c'était pas très malin quoi je faisais dit ah oui son yop aussi il est en aidant il avait une réduction des dégâts même boubou que ton yop j'imagine c'est je suis pas sûr de ce que j'avance mais ça me paraît très logique nous qu'est ce qu'on va faire voilà son yop produit pas qu'avec d'accord donc je me suis apparemment trompé c'est pas bien grave hop les dégâts alors on va essayer quand même de pas faire durer le combat 40 mille ans bon bah j'ai en tout cas c'était c'était un combat plutôt sympa le pauvre ça fait tellement de fois qu'il essaye il a tout testé il n'arrive pas ça fait un moment qu'il m'avait dit l'autre fois que il réfléchissait il m'a déjà battu a peut-être quand j'avais le panda le panda c'était un test c'est pas ma vraie team peut-être qu'il m'a battu allez bon colis plutôt sympa je suis vraiment content en fait parce que là j'ai donc c'est les premiers combats que je fais avec ça pour l'instant donc là mes stuff sont dégueulasses y'a que le genac et stuff à peu près proprement et nix elle il va falloir que je refasse mais ce combat était vraiment bien dans la mesure où il m'a permis de vraiment voir le potentiel qui a d'exploiter pas mal le xellor et l'enni c'est vraiment très encourageant donc voilà c'est clair et net c'est décidé c'est sur ces persos que je vais faire l'ivoire ça manque en m'emmène en plus mon ennemi à combien de cote 5 417 donc on commence à vraiment grimper dans le ladder là on est dans le top 10 du ladder coloniser un inter-server toutes classes confondues c'est pas mal bon c'est très motivant je suis très enthousiaste là on va voir jusqu'où on va aller mais c'est extrêmement chouette moi je vous laisse là dessus j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo on se retrouvera très bientôt pour des combats d'autres combats avec cette compo bon je pourrais toujours tester d'autres classes ne vous inquiétez pas je veux pas faire que cette compo mais c'est celle là c'est celle que j'ai envie d'optimiser vraiment au niveau des stuff et au niveau du gameplay voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à très bientôt